Musique Bienvenue sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous montre une vision d'horreur ou une représentation réaliste de ce qu'est déjà ou sera demain la soirée type d'une famille. Chacun devant son écran, smartphone, tablette, ordinateur pour envoyer des mails, télécharger un film ou se connecter sur les réseaux sociaux. Partout dans le monde, vous le savez, on assiste à une explosion du trafic Internet mobile avec le sentiment que toutes nos connexions se font de façon virtuelle, sans fil, sans tuyau, sans rien. Eh bien non, évidemment, détrompez-vous. Pour que vous puissiez accéder à vos réseaux sociaux préférés en quelques secondes, il faut bien sûr des infrastructures. Des infrastructures dans le ciel avec les satellites, encore que vous allez voir que dans cette affaire, il ne joue qu'un rôle infime. Des infrastructures sur terre et surtout des infrastructures sous la mer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. Des kilomètres de câbles enfouis au fond des océans qui permettent des communications ultra rapides entre les continents, nous rendent aussi potentiellement très vulnérables et génèrent, vous allez voir, des guerres d'influence, des bagarres commerciales et géopolitiques, 20 000 lieux sous les mers. Et on commence avec le MAREA, premier câble sous-marin déployé directement par les géants Microsoft et Facebook, entre leur data center de Virginie et Bilbao, en Espagne, en septembre 2017. Long de 6400 kilomètres, ce câble en fibre optique peut transporter 160 terabits de données par seconde, soit les trois quarts du trafic Internet actuel. C'est le plus puissant des 428 câbles qui connectent aujourd'hui le monde. Et voici à présent le tout premier câble sous-marin, posé en 1851 entre Douvres et le Cap Griné. Et grâce aux télégraphes, les bourses de Londres et de Paris pouvaient suivre en quelques minutes les cours des deux côtés de la Manche. Ces câbles, posés par bateau, sont des accélérateurs de mutations économiques. En 1858, un premier câble transatlantique relie l'Irlande à Terre-Neuve, en Amérique du Nord. Et puis leur nombre explose. En 1870, Londres et Bombay sont connectés. En 1900, on en trouve 200 000 kilomètres. Et dès 1902, voici les premiers câbles transpacifiques reliant l'Australie et la Nouvelle-Zélande au Canada, via les îles Fidji et Kiribati, et la ligne San Francisco, Honolulu, Manille, Shanghai. Pour gérer tous ces câbles, l'Union Télégraphique Internationale est créée en 1865, renommée ensuite Union Internationale des Télécommunications. Sa mission ? Assurer l'interconnexion de tous ces réseaux nationaux et répondre aux évolutions technologiques. Notamment en 1956, lorsqu'apparaît TAT-1, le premier câble téléphonique. Et puis en 1988, Nouvelle Révolution, TAT-8 est le premier câble à fibre optique entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ces câbles aujourd'hui omniprésents hébergent un laser qui envoie ces ondes à un récepteur à l'autre bout. Les fibres ont la taille d'un cheveu humain, mais avec leur protection de silicone ou de plastique, les câbles ont l'épaisseur d'un tuyau de jardin. À partir d'un navire spécial, on les enterre, près des côtes, on les pose au large, sur le plancher océanique. Le câble Ulysse, entre Calais et Douvres, fait une trentaine de kilomètres de longueur. Les transpacifiques dépassent eux 30 000 kilomètres. Alors qui contrôle ce marché annuel de près de 2 milliards de dollars ? Et bien depuis les années 1990, ce sont quelques grands acteurs privés, le français Alcatel Submarine Network, l'américain Te Subcom et le japonais NEC. Les 428 câbles sous-marins actuels transportent 99% de nos données numériques, moins de 0,4% passent par les satellites. La plupart relient toujours Europe et Amérique du Nord, ainsi qu'Europe et Asie. S'ils sont ajoutés au fil des années, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, enfin, les côtes africaines. On note des hubs de câbles à New York, en Cornouaille, Marseille, aux Émirats Arabes Unis, Bombay, Singapour, Hong Kong ou encore sur la côte Est du Japon. À l'inverse, des États comme le Bangladesh ou le Mozambique sont peu reliés, faute d'un usage d'Internet important. Aujourd'hui, plus de 1,3 million de kilomètres de câbles traversent nos océans, soit 32 fois le tour de la Terre. Il y a eu un premier pic de pose de câbles lors de la bulle Internet des années 2000 et un deuxième actuellement. En 2016, 27 000 nouveaux kilomètres ont été posés, chiffre qui a triplé en 2017 pour satisfaire notre appétit insatiable en données et vidéos haute définition. Peu protégés, les câbles sont vulnérables aux chaluts, aux tsunamis ou aux morsures de requins et provoquent une centaine de pannes par an. Souvent, les données sont juste détournées vers d'autres réseaux. Mais par exemple, en 2006, un tremblement de terre au large de Taïwan a sectionné plusieurs câbles, ce qui a coupé 120 millions de lignes téléphoniques en Asie de l'Est et a bloqué temporairement les échanges bancaires et boursiers régionaux. Du coup, les grands opérateurs, ici le français Orange Marine, ont donc divisé le fond des océans en régions pour pouvoir envoyer au plus vite leurs navires réparer les dégâts. En raison de leur obsolescence, on les remplace également par des câbles plus puissants, indispensables au bon fonctionnement d'Internet. En effet, les flux de données ne cessent d'augmenter. En 1992, il circulait 100 gigaoctets de données par jour. En 2002, autant en une seule seconde. Et en 2016, en une seconde, on en transmet 260 fois plus. Le XXIe siècle a donc consacré l'importance de ces câbles sous-marins pour transporter nos données. Et par là même, ils sont devenus un enjeu majeur de puissance. Regardons les trois grandes routes de flux de données en 2017. L'Amérique du Nord est reliée à l'Amérique latine. L'Europe et l'Asie. Même si les constructeurs de câbles ne sont pas américains, les Etats-Unis, inspirateurs d'Internet dans les années 70, sont au cœur de ces échanges. On y trouve 10 des 13 serveurs racines qui trient notre navigation Internet. Les noms de domaines internationaux, .com ou .org, sont attribués par l'ICAN, basé à Los Angeles. Les géants du Web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les fameux GAFAM, sont tous américains, avec des législations américaines. Résultat, 80% des flux de données transitent par les Etats-Unis, selon la NSA, la puissante agence des écoutes américaines. D'ailleurs, dès 1955, la NSA avait créé, avec ses homologues canadiens, britanniques, australiens et néo-zélandais, les Five Eyes, les cinq yeux. Accord précisément pour surveiller les données échangées dans le monde entier. Une surveillance révélée plus d'un demi-siècle plus tard par Edward Snowden, ex-informaticien de la NSA, qui expliquera en 2012 comment ces écoutes visent en particulier les points d'atterrissement des câbles sur les continents. Exemple au Royaume-Uni, où les trois points principaux, Ports-Curneau, Bude et Highbridge, permettent l'écoute par les services britanniques de nombreux câbles transatlantiques, comme l'indique cette carte des services secrets tirés des archives Snowden. En France, les liens anciens entre les services de renseignement français et Orange France Télécom permettent de faire la même chose sur des câbles méditerranéens arrivant à Marseille, transportant des données stratégiques du Moyen-Orient et du Maghreb. Cela n'est pas nouveau. Pendant la guerre froide, des sous-marins américains avaient déjà réussi à écouter des câbles entre des bases navales soviétiques, à l'époque non cryptée. Mais à l'ère numérique, l'espionnage est devenu massif. On voit ici les principaux points d'écoute de la NSA. En tout, les Five Eyes auraient visé 200 câbles pour récupérer des informations antiterroristes, mais aussi politiques et économiques. Furieux, le Brésil fait construire un câble direct avec l'Europe, sans passer par les États-Unis. Son coût, 185 millions de dollars. Face à cette hégémonie américaine, la Russie, elle, est relativement à l'abri. Seuls quatre câbles internationaux la relient au reste du monde, l'un avec la Finlande, un autre avec la Géorgie et deux avec le Japon. Par ailleurs, Moscou a ses propres acteurs Internet, comme Yandex et F-Contactie, plus faciles à contrôler. Regardons maintenant la Chine. Le câble SIMI-UI 5 a été terminé au printemps dernier par un consortium de 20 opérateurs, dont les trois géants publics chinois des télécoms. Pékin, qui exerce un fort contrôle sur son Internet, veut étendre son droit de regard sur certains câbles stratégiques. SIMI-UI 5 connecte l'Asie, le Proche-Orient et l'Europe. De fait, le groupe chinois Huawei s'est mis à construire et améliorer des câbles tous azimuts, notamment au Groenland, aux Maldives, aux Comores, entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, et même entre le Brésil et le Cameroun. En dix ans, Huawei s'est hissé ainsi parmi les plus importants poseurs de câbles mondiaux. On ne connaît pas la proximité exacte du groupe avec l'État chinois, mais récemment, la construction d'un câble entre Sydney et les îles Salomons par Huawei a été rejetée par les autorités australiennes, qui craignaient une perte de souveraineté numérique. Enfin, l'avenir nous prépare d'autres bouleversements, avec la présence grandissante des géants privés d'Internet sur ce marché, Google d'abord, mais aussi Facebook et Microsoft, qui cherchent ainsi à étendre leur emprise en installant leur propre câble. Il ne leur manquera ensuite que la fourniture d'accès, aujourd'hui encore entre les mains des opérateurs téléphoniques, pour contrôler plus tard l'ensemble de l'écosystème web. Fin décembre 2017, une actualité est sans doute passée un peu trop inaperçue. La Grande-Bretagne a tiré la sonnette d'alarme. Une nouvelle menace pèserait sur les pays de l'OTAN. Et le danger proviendrait de la Russie, que l'on soupçonnerait cette fois de fomenter une attaque sur les fameux câbles. Preuve supplémentaire, s'il en fallait que ces câbles sont aujourd'hui un nouvel enjeu de puissance pour les États. Pour aller plus loin, publié chez l'Armatan, communication et débat public, les réseaux numériques sont-ils au service de la démocratie ? Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada